Jeff Filion 3, 2, 1 Radio X Notre chum Yann Sénéchal est avec nous autres avec toute la gang, avec Jerry et Pat Merci à Mr White pour tout pour avoir cooké aujourd'hui notre show d'aujourd'hui. Yann, t'es salué Bon retour au Québec On parle de ça là Pour parler du prix de l'essence. Tout le monde parle du prix de l'essence Même ici, tout le monde parle du prix de l'essence 4$ pour un galon, ils n'ont jamais vu ça ils n'ont pas vu ça depuis Je ne sais pas s'ils l'ont déjà vu Donc ça revient une pièce à quelque chose du litre Mais, t'sais, ils sont conscients d'une chose Ils sont conscients que il y a une game politique qui s'est jouée il y a un an Ok? Il y a des médias qui ont dit, on veut à tout prix Malgré que le gars nous a augmenté nos cotes d'écoute de 800% On ne veut plus avoir ces cotes d'écoute là On veut avoir sa peau parce qu'on l'aï trop On aime autant ne pas avoir de monde qui nous écoute, qu'avoir ce gars là comme président. Parfait Les cotes d'écoute ont diminué de 80% Ils n'ont plus de monde qui les écoute Ok? Ils se sont dit, nous autres on veut la peau de Trump Parfait Pas de problème C'est la game de la démocratie Les médias ont décidé, ont pris leur clan leur camp Puis ils ont décidé que c'était lui qui voulait Puis l'autre il ne veut plus Ok Et les gens, les démocrates sont sortis enragés Puis sont allés Sauf que là En faisant ce choix là Le monsieur qui est là Il y a deux groupes à s'occuper Les radicaux green du parti démocrate Et les médias Donc première journée comme président Première journée comme président Puis je ne vous dis pas que le gaz serait À 2,40$ Mais ça se peut qu'il soit à 3,25$ La chose qu'il a faite C'est qu'il a enlevé des permis d'exploitation Pour le pétrole de schiste Et il a enlevé la première journée Tout de suite pour envoyer un signal À la gauche américaine Que le Keystone XL Le pipeline entre le Canada Et les États-Unis Est arrêté sur le champ Il a même dit aux gens Qui travaillaient dessus Qu'il y avait des gros salaires De 60,80,000$ À faire de la Ben c'est Des soudeurs Des soudeurs Exactement Leur ont dit Garde c'est pas grave Vous allez vous replacer dans le solaire Les gars disaient Voyons dans le solaire De quoi tu parles de solaire Ben oui on dit solaire Ben moi le solaire Il ne passe pas ici Il y en a dans la Californie Moi je reste ici Je suis dans telle place Dans le Midwest J'ai pas de solaire Proche de chez nous Puis dans deux mois Le solaire Tu vas voir que tes panneaux Ils ne chaufferont pas Ben ben Ils l'ont arrêté Ils l'ont arrêté Donc là qu'est-ce qui est arrivé Au lieu de Que les médias québécois Nous ont annoncé Que les États-Unis Étaient maintenant Autosuffisants en énergie C'est en décembre 2019 Juste avant la COVID Ok Là maintenant Décide de mettre Un vieux monsieur Qui a probablement une couche Puis qui est plus là Pour tout Le gars fait tout ça En partant Pour plaire à la gang Et là ça a des conséquences Qu'il vient de tomber 20% dépendant 20-25% dépendant Des marchés extérieurs En si peu de temps En dedans De un an Et dans les gens Qui fournissent le pétrole Et l'énergie Il y a la Russie Yann Ah exactement Puis en fait Ce qu'on vit présentement La guerre de la Russie Puis l'Ukraine C'est plus qu'une invasion Il se passe des choses Il y a des mouvements géopolitiques Qui sont massifs Présentement Des mouvements financiers aussi Qui sont majeurs Qui sont en train de se passer En fait on est en train De redéfinir le monde Depuis le début des années 90 Le monde C'était les États-Unis Et le reste Et l'Occident Les États-Unis Occident Et le reste du monde C'est ça Mais c'était vraiment Les États-Unis Qui décidaient tout C'était la sphère L'influence principale Il n'y avait pas grand chose d'autre Puis c'était l'époque Du libre-marché Tout le monde il est beau Tout le monde il est gentil On fait de la business Avec tout le monde On envoie nos manufactures Un peu partout sur la planète On cherche les meilleurs endroits Les moins dispendieux Ça a fonctionné En fait ça a été Une période relativement paisible Cette période-là Parce que justement Il n'y a personne Qui se chicanait Tout le monde savait Que les États-Unis T'étaient trop forts Mais ça ça change C'est en train de changer En fait ça change Bien avant Trump Ça fait depuis le début Des années 2000 Que ça change tranquillement Là ce qu'on vit C'est une accélération Présentement Parce que oui Il y a eu la COVID Il y a eu le départ chaotique De l'Afghanistan Puis là il y a la guerre En Ukraine Où est-ce qu'on se rend compte Que finalement L'OTAN est moins menaçant Puis finalement On a décidé d'appliquer Des tonnes de sanctions À la Russie Donc on a accéléré le pas Vers l'exclusion De la Russie Dans les relations D'affaires internationales Donc on force un peu La main aux Russes À créer un nouveau Système financier pour eux Donc ça accélère Les choses de leur côté Évidemment avec la Chine Donc là ce qu'on est En train de passer C'est d'un monde Où est-ce qu'il y avait Un seul joueur Qui décidait de tout À un monde Où est-ce qu'il va y avoir Deux joueurs éventuellement Puis c'est pas quelque chose Qu'on a vécu souvent Dans l'histoire Parce qu'avant La Deuxième Guerre mondiale Ce qu'on vivait réellement C'est que les pays Pour avoir leurs ressources naturelles Ils allaient faire des conquêtes Ils allaient coloniser Des endroits en Afrique Dans les Amériques Ou peu importe Donc c'est de cette façon-là Qu'on établissait les réseaux Pour les ressources naturelles Ensuite on a eu l'époque Du libre-échange Mais là on s'en va Vers un endroit Où est-ce que Tranquillement pas vite Le monde va se séparer En deux morceaux Il y a ceux-là Qui vont dealer Avec les Américains Il y a ceux-là Qui vont dealer Avec les Chinois Puis ce monde-là Va être spécial C'est fou Comment ça s'accélère Honnêtement C'est pas quelque chose Qu'on voyait tant que ça Il y a quelques années Il y a juste Les fins connaisseurs Qui voyaient les mouvements Des plaques technologiques Les anti-américains Pro-Ukraine Sont fourrés Ben Écoute C'est juste Un symptôme De quelque chose De plus gros De la guerre en Ukraine Présentement Fait que quand t'arrives Puis tu regardes ça Tout ça aller T'es là tu te dis Ok Comment qu'on fait pour réagir Première des choses Le clan chinois Si on veut Est-ce que c'est un clan Qui s'occupe des droits De la personne Est-ce que c'est un clan Qui valorise la vie humaine Parce que ça C'est une de nos faiblesses C'est une belle faiblesse À avoir Prenez-moi pas Au mauvais mot Je veux dire Valoriser la vie humaine Ne pas sacrifier Des soldats inutilement Je pense que c'est Une belle valeur à avoir Mais l'ennemi en face Lui il s'en fout un peu Les Russes C'est un peu la même chose Fait qu'au niveau stratégique Avec eux C'est une certaine faiblesse De ce côté-là Mais notre faiblesse aussi Au niveau environnemental Est évidente On essaie de sauver Gaïa Eux autres S'en contrefichent Donc eux autres Sont en train d'établir Les ressources énergétiques Pour la prochaine Domination mondiale D'une certaine façon Puis là On les regarde faire Puis on les laisse Construire les pipelines On les laisse Construire leur réseau Puis nous autres On essaie de sauver Gaïa de notre côté On est là Puis on va battre La Russie À coups de ventilateur On peut-tu arriver Puis reprendre un peu Notre air Puis dire OK Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut continuer Notre philosophie De démocratie libérale Continuer à pousser La démocratie Il faut continuer aussi À élargir le libre-échange Mais il faut être De plus en plus productif À l'intérieur De ces zones De libre-échange Autant l'Europe Que le Canada Mais Yann Le wokisme Les écolos débiles Nos histoires Qu'on ne veut plus travailler On veut une chambre de bain unique On veut que nos enfants Il y a plein d'affaires Un peu On a défocusé complètement Eux autres sont très focus Nous on est complètement défocusé Regarde Annonce ça sur le plancher des vaches T'as le ministre Entre guillemets Ça a l'air que c'est un ministre Le gars de l'énergie au Québec On lui pose la question Est-ce qu'il y a un retour Pour GNL Québec Quand même Si on veut donner un coup de main Au pays de l'Europe Qui ont l'air fourrés Avec le gaz des Russes Ils ont quand même besoin De se nourrir avec ce gaz-là Et ils ont besoin De se chauffer l'hiver prochain Est-ce qu'on est capable Rapidement De leur donner une alternative Julien répond Non, 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 non Nous ici On ne veut pas se mêler de ça Nous autres ici Ce qu'on veut avoir C'est d'électrifier les transports À un moment donné Il va falloir être plus wise que ça Ça c'est un commentaire Carrément D'abord c'est égoïste à mort Deuxièmement C'est pas comprendre la game C'est carrément stupide C'est prouvé à tout le monde Que tu comprends zéro La game qui est en train de se jouer Je veux dire L'énergie est à la base De notre société Je veux dire Ça a toujours été le cas C'est encore le cas Et ça va être le cas Plus on va avoir un réseau Développé Pour passer l'énergie Plus on va être capable De se défendre Contre cette attaque-là Future D'une certaine façon Il faut arrêter De dépendre de ces pays-là Il n'y a pas un pays Qui peut avoir Une indépendance énergétique Ou une indépendance De ressources naturelles C'est ensemble Qu'on est capable De faire des choses Mais pour ça Il faut qu'on fasse Des échanges entre nous Donc un projet Comme GNL C'est un bon projet C'est un projet C'est un projet Qui aide à favoriser Le maintien de la paix Dans le monde Le maintien des démocraties Libérales dans le monde Mais pourquoi tous les gens Moi j'ai pris Très très tôt Dans cette histoire-là Ça fait trop de semaines Que ça dure De voir qu'il y a des civils Et surtout des enfants Qui sont victimes De cette guerre-là En 2022 C'est inacceptable Mais moi j'ai pris Moi j'ai pris Puis les auditeurs aussi De ce que j'ai pu voir La semaine passée Moi j'ai pris le monde Moi tout le côté politique Je n'ai rien à foutre D'un bord et de l'autre Toute la propagande Qui joue d'un bord et de l'autre Moi je suis pour le monde Je suis pour le peuple ukrainien Je suis pour les Russes Également Pas le régime Je ne veux pas que les Russes Souffrent des décisions folles De leur leader On ne veut pas que personne Soit touché par ça Parce qu'on prend Il ne faut pas tomber Dans le racisme ici Non non Moi regarde Moi j'y vais Moi je suis all in Avec le monde Peu importe leur pays Peu importe leur Je sais que c'est compliqué Je sais même que c'est très compliqué En Ukraine Il y a une gang Moi je ne prends pas tout le monde Moi je ne veux pas que Moi je prends pour le monde J'ai toujours pris pour le monde Sauf que là On a des gens Qui encore une fois La même chose que La photo du masque La patente avec les trois doses Là on a tout switché ça Pour des drapeaux de l'Ukraine J'aimerais ça que ces gens-là Nous mettent Un nouvel avatar Mettez-moi une photo de Pepline Puis montrez-moi Que vous avez vraiment à coeur Les Ukrainiens Puis qu'une des raisons Qu'on peut faire reculer Ce gars-là C'est de jouer sa game Au niveau énergétique Et de y enlever du pouvoir Et à trop Avec les pays d'Europe Dont l'Allemagne Et plusieurs d'autres pays La France nous dit Qu'en décembre Janvier 2023 Ils n'ont plus de gaz Donc si c'est ça Vraiment qu'on a Ben laissons Ok Est-ce qu'on a tout passé Puis on a compris Pour le drapeau Puis bravo Mais là maintenant Envoyez le message Parce que eux Ils ne comprennent pas La gang de la CAQ Ils ne comprennent rien Ils ne comprennent rien Tu veux une gang De nonos de même Ils comprennent Non non On va électrifier les transports C'est la game Que nous on va jouer Ce n'est pas ça qu'on parle Non non On n'est pas là Parce que La game c'est la suivante Puis regardez Moi tu le sais J'aime regarder l'actualité Un peu Les acteurs Mais je n'aime pas Les nouvelles Tu sais Les routers Les sites de nouvelles Ça m'agresse un peu Ce n'est pas de même Que j'aime L'angle que j'aime avoir Moi c'est toujours la finance J'aime regarder Oui les nouvelles internationales Mais l'impact direct Que ça a sur les marchés financiers Puis c'est ça Qui m'aide un peu plus À comprendre Qu'est-ce qui se passe réellement Quand tu regardes Le prix du baril de pétrole Ce qui s'est passé Depuis le début De cette crise-là En Ukraine C'est l'enfer Je veux dire Oui le prix a monté De janvier-février En anticipation de la guerre Puis quand la guerre a éclaté Ça s'est mis à monter Quand on a mis des sanctions De plus en plus Puis qu'on s'est rendu compte Qu'on avait quand même Beaucoup de barils de pétrole Russes en Amérique du Nord Puis même en Europe Mais là le prix a quasiment Frappé 130$ Mais là t'arrives L'Inde qui lève la main Hey les Russes Je vais le prendre Votre baril de pétrole Oui Il m'intéresse moi Oui Pouf Là on est revenu À 100$ On est revenu à 100$ Alors regardez l'impact Que ça a Ce genre de petit commentaire-là D'un pays Quand même assez imposant On va dire l'Inde Il y a beaucoup de monde Mais je veux dire C'est pas un pays Qui normalement Fait partie des discussions Puis maintenant L'Inde fait partie des discussions L'Inde a eu un impact Sur le prix du baril de pétrole Aujourd'hui Fait que là T'es dans un contexte Où tu dis Si on essaie de dire Ah le pétrole ça existe plus On en veut plus C'est sale On veut pas toucher à ça C'est parce que Regardez qu'est-ce qui se passe L'Inde devient pertinente Avec le baril de pétrole Parce qu'elle veut en acheter Des Russes Je veux dire Si vous voulez pas jouer Cette game-là Vous voulez pas la comprendre Vous voulez pas participer à ça Vous êtes condamnés à l'isolement Parce que c'est pas vrai Que les grandes démocraties Occidentales vont se laisser faire Ils vont se serrer les coudes Puis il va y avoir Un changement de mentalité On commence déjà A parler en Europe De rendre l'énergie nucléaire Et le gaz naturel Comme des énergies propres D'une certaine façon Pour arrêter de se faire chier Parce que Le vent c'est bien beau Le soleil c'est bien beau Mais c'est pas fiable Fait qu'à un moment donné On veut quelque chose de fiable Puis on va ramener le nucléaire Éventuellement Mais regardez comment Que l'énergie est importante Dans tout ce qui se passe Présentement Puis si vous pensez Que la guerre en Ukraine C'est juste une invasion De méchants russes Puis vous voyez pas Que l'Occident Arrête pas de démontrer De la faiblesse Depuis plusieurs années Bien je veux dire Il y a rien à faire Et ne tombons pas Dans la facilité En pensant Que le prochain achat De notre véhicule En ayant un véhicule électrique Ça va récler des choses Déjà sur le marché En moyenne Un véhicule électrique Depuis quelques semaines Coute 1000$ de plus À bâtir Ça c'est sans rajouter Tout le reste alentour Donc vous pouvez facilement Calculer avec profit Etc Facilement Un 1500$ de plus Et d'abord Est-ce qu'il est disponible Est-ce qu'il y a Quelque chose qu'on peut faire Est-ce que l'essence Va rester à ce prix-là Longtemps Les batteries Il y a des terres rares Là-dedans Qui domine le marché Les Chinois Quel endroit Était potentiellement Un beau marché Pour développer des terres Éventuellement L'Afghanistan Oups On vient de l'échapper Celui-là aussi Tu sais je veux dire Si vous pensez vraiment Que ces chars électriques Vont tout régler Vous comprenez encore rien Non C'est trop facile Un moment donné Prenons un grand respect Puis regardons Quel genre De démocratie libérale Qu'on a Comment c'est C'est des belles valeurs à avoir C'est des valeurs Qui méritent d'être défendues Mais pour les défendre Il faut qu'on joue ensemble Et il faut qu'on soit fort ensemble Chacun des pays Doit faire L'économie ensemble Doit faire des échanges Puis il faut que les frontières Non nous autres on s'isole Nous on s'occupe de nos affaires Nos gugusses Électrifions les transports Non non on s'en va pas là Il n'y aura pas de tuyaux Il n'y aura pas de Voyons my god Faisons venir du monde Qui veut venir participer A nos démocraties libérales Je veux dire Le Canada c'est un beau pays Les États-Unis c'est des beaux pays C'est des pays Où est-ce qu'on peut développer Des rêves Où est-ce qu'on peut aller Au bout de nos rêves Arrêtons d'avoir peur De faire venir des gens De ces démocraties-là Qui veulent venir participer A notre économie Faisons-les venir chez nous Mais on est trop nationalistes Oui Mais en thank you Bon retour en passant On s'en parlait demain Yann Sénéchal Votre conseiller.net Si vous avez besoin de lui Je pense que Pat est stand-by On va faire les patentes à Pat L'homme fort GF Caron Est avec nous autres Également un peu plus tard On va nous parler de sa blessure Qui s'est faite dans une compétition Je ne sais pas si vous avez vu le vidéo Mais c'est Si vous êtes sensibles Pas une vidéo à regarder Tout a lâché Donc on va parler de ça Avec lui tout à l'heure Et Frank Il y a des demi-heures On va être avec nous autres Également un peu plus tard Sur Radio X Jeff Jeff Filion Radio X